Bonjour, je me présente Émilie. Je viens de recevoir mon défi de la semaine et je vais le partager avec vous. Bonjour Émilie. Les histoires d'argent portent aujourd'hui sur les différentes façons de réduire ses dépenses lorsqu'on est aux études. La formule futée est de vous assurer que vos dépenses réelles correspondent à votre budget afin de rester sur la bonne voie. Trouvez deux domaines dans lesquels vous dépensez votre budget, notez comment assez d'argent a été dépensé et trouvez deux domaines dans lesquels vous avez moins dépensé. Ajustez ensuite votre budget afin d'avoir assez d'argent pour tout le semestre. Donc, je dois admettre que les études occupent une grande place dans mon budget temporel. Je ne prends pas vraiment le temps de cuisiner. Par conséquent, j'achète ma nourriture déjà préparée. Ça peut revenir chiant. Donc, évidemment, passer autant de temps dans mes livres en sorte que j'ai besoin de relaxer. Puis, malheureusement, le magasinage est vraiment ma seule façon de relaxer. Voyons voir le budget. Les deux domaines où j'ai le plus dépensé sont les vêtements puis la nourriture. Ceux où j'ai le moins dépensé sont les sorties puis le matériel scolaire. Mais j'ai quand même un déficit à la fin de ma semaine puis si la tendance se maintient, mon déficit serait de 375$ à la fin de ma session. D'où l'importance de faire un budget. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501